Générique Générique Cette semaine, au sommaire du JT News Assurance Pro, retour sur les perspectives d'AXA pour 2011 et les années à venir et l'avenir de la cotation en bourse de Groupama avec Jean Azema. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance Pro. La semaine passée, AXA présentait des résultats pour l'année 2010 en demi-teinte. Nous avons voulu en savoir plus sur la stratégie du groupe pour les années à venir avec Henri Decastre, son PDG. Sélectivité, ça veut dire que dans un monde dans lequel le capital est une denrée coûteuse, il faut l'allouer d'une façon plus rigoureuse que par le passé. Donc il ne faut pas se contenter de laisser les choses aller comme elles sont. Plus de sélectivité pour nous, ça veut vouloir dire regarder davantage le capital que nous allouons au marché mûr. Essayer d'augmenter ce que nous allouons aux pays émergents. Regarder aussi ligne de métier par ligne de métier, produit par produit. Agressivité, AXA a construit en 25 ans des positions de leadership dans les pays mûrs. Nous pouvons maintenant faire preuve d'un peu plus d'agressivité dans les pays émergents, comme le montrent les opérations que nous avons faites en 2010 et comme le montrent l'intention que nous avons de continuer. Efficacité, productivité, nous sommes dans un métier dans lequel il faut faire des gains de productivité tous les ans si on veut rester compétitif vis-à-vis de ses clients et si on veut augmenter ses marges. Donc c'est la combinaison de ces trois choses que nous devons continuer à faire avec énergie pour nous positionner bien pour le futur en partant d'un socle qui est très solide puisque ce que les résultats ont montré également, c'est que le bilan est un bilan extrêmement solide en termes de force financière. Groupama, par la voix de son directeur général, Jean Azema, a profité de la présentation de ses résultats pour l'année 2010 pour revenir sur son projet d'introduction en bourse. À partir du moment où on annonce de nouvelles règles de solvabilité, c'est-à-dire de nouvelles exigences de fonds propres demain pour exercer notre métier, il est clair que le conseil d'administration souhaite connaître ces conditions avant de se coter en bourse. Je crois que c'est tout à fait logique, tout à fait compréhensible. Donc effectivement, nous sommes prêts. Nous avons indiqué l'année dernière que nous nous coterions, quand nous connaîtrions ces nouvelles dispositions et sous réserve évidemment que l'environnement économique et financier ne soit pas catastrophique. C'est vraiment solvabilité 2, la dernière vraie barrière ? Oui, je pense que les décisions à l'intérieur du groupe ont été prises depuis longtemps. Nous avons mis en œuvre l'ensemble des processus pour nous y préparer, également améliorer notre performance. Donc aujourd'hui, clairement, nous nous sommes prêts. Et il nous faut nous coter pour pouvoir lever des capitaux de main pour faire une opération structurante. Enfin, mercredi prochain, vous avez rendez-vous avec AssurIT, votre émission consacrée aux nouvelles technologies en partenariat avec Atos Worldline. Voilà, c'est la fin de cette édition. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau JT News Assurance Pro. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada